Il faut préciser d'abord que vous écrivez en turc et que tous vos romans sont traduits du turc vers le français, du turc vers l'anglais ou vers l'arabe, comme nous le disions hier. Un livre important, un livre intéressant, qui résume d'une certaine manière vos obsessions, pourrais-je dire, Istanbul, la nostalgie... Sans obsession, on n'écrit pas. Exactement. Je crois que c'est Barthes qui disait qu'une œuvre est un réseau organisé d'obsessions. Et donc là, nous avons une très très belle synthèse dans ce roman qui m'a enthousiasmé et que j'avais chroniqué à l'époque pour le point. Vous avez une écriture très agréable, très belle, qui nous fait voyager, qui nous fait rêver. Donc tous ces livres sont en vente à la petite librairie qui est à côté de l'accueil. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et le second ouvrage, Jean-François Bayard, l'impasse nationale libérale, globalisation et repli identitaire. Alors là, on n'est plus technique. Là, on monte sur un ring de boxe, pratiquement. Vous empoignez des concepts. Vous faites beaucoup le point sur la situation actuelle par ce concept que vous avez mis peu à peu en place, le concept de national-libéralisme. Alors on reviendra tout à l'heure pour savoir comment il peut s'appliquer ou pas à la Turquie. En gros, vous dites que la globalisation n'est pas la fin des États-nations. Au contraire, que le capitalisme qui vient avec la globalisation va aussi de pair avec une forme de nationalisme qui renforce l'idée même d'État-nation. Voilà. Alors je crois que la Turquie est un très très bon exemple pour illustrer ce concept. Donc on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors je crois qu'il est 10 heures. On peut continuer à commencer doucement. Je voudrais vous remercier pour venir à cette première série de conférences. Donc on est la première de la journée. Il y a un programme très très riche tout au long de l'après-midi, début d'après-midi à 13h30 sur le temple de Jérusalem. La chanson de Roland, le même et l'autre à 15h30 avec Charles Mella, avec vous monsieur. Et je me permets d'annoncer, comme ça on sait où on va. Et les musiques sacrées du monde avec Gérard Kurdjian qui est au fond, je crois. Et voilà. Donc on aura une journée bien complète avec un attentat poétique ce soir à 21h. Voilà. C'est la manière dont le jeune Khadem Kandjar définit son oeuvre. Voilà. Revenons à la Turquie. Je crois que c'est la première fois que la Turquie est évoquée dans le cadre de ces rencontres Orient-Occident. J'étais assez sensible d'ailleurs qu'elle rentre véritablement par la grande porte avec nos invités pour ce cadre magnifique, ce cadre de ces rencontres, à la charnière entre l'Orient et l'Occident. La question de la Turquie est sur toutes les lèvres. Ce grand voisin nous intéresse et ne laisse personne indifférent. Les réactions à son égard ne sont jamais neutres, toujours passionnées. La passion est au cœur de ces rencontres et la passion est au cœur de tous ceux qui connaissent et expérimentent ou ont connu la Turquie dans leur vie, que ce soit par le voyage, par les études, par la politique, par le commentaire. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, dès qu'il y a une question liée à la Turquie, surtout depuis un an, avec la tentative échouée du coup d'État, avec la réforme constitutionnelle qu'Erdogan a mise en place, avec tout un tas de choses, avec la question des réfugiés, avec la question de la Syrie, la Turquie est véritablement, je pense, à nouveau un pays central. Un pays central entre cette Occident, cette Europe, cette Europe occidentale, cette Europe orientale, et ce qu'on pourrait appeler le Grand Orient, donc une plaque tournante, une passerelle, le Bosphore, le Détroit étant lui-même un axe, finalement, de communication, et qui n'est peut-être pas aussi qu'une frontière, comme parfois on peut le supposer. Alors, Jean-François Bayard, on vous connaît par quelques grands livres qui vous ont distingué depuis ces dernières décennies. 1996, l'illusion identitaire, 2004, le gouvernement du monde, une critique politique de la globalisation, c'est là où vous mettez en place le début de ce concept de national-libéralisme. En 2010, alors c'est là où j'ai fait véritablement connaissance de votre œuvre, l'islam républicain, où vous mettez en parallèle, d'une manière très intéressante et singulière, je dois dire, « Ankara, Téhéran et Dakar ». Voilà, un livre qui a été publié aux éditions Alba Michel, et vous avez eu le prix France-Turquie pour cela. Je m'en souviens très bien parce que j'étais moi-même sélectionné pour le prix. Mais attention, étant membre du jury, là, il ne faut pas aller plus loin. Voilà, exactement. Mais il est toujours bien de régler ses affaires en public, je trouve. Il ne faut pas garder les choses pour soi. Alors, après l'islam républicain, 2016, « Les fondamentalistes de l'identité », « Laïcisme versus djihadisme », et en 2017, donc le livre dont je parlais tout à l'heure, « L'impasse nationale libérale, globalisation et repli identitaire ». Vous êtes professeur à Genève, au Graduate Institute. Alors, c'est compliqué un petit peu de définir votre spécialité, disons. Vous utilisez beaucoup d'outils. Vous utilisez l'anthropologie, vous utilisez la sociologie et l'analyse politique, peut-être. Parfois, on vous lit comme politiste, politologue, anthropologue historique. Enfin, voilà, vous allez un petit peu nous expliquer cette... Alors, quelque chose que j'ai bien compris, par contre, c'est que vous avez repris une chaire à Genève qui s'appelle « Religion et politique dans le monde contemporain ». Ce serait peut-être la meilleure façon de définir votre travail, non ? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être ici. C'est avec un sentiment de culpabilité que je m'adresse à vous, non seulement parce que je vous ai piqué le prix, mais surtout parce qu'il fait très beau et que c'est un peu cruel de vous infliger des propos sous un si beau soleil. Mais enfin, le masochisme fait partie des passions légitimes. C'est des choses là. Alors, en fait, moi aussi j'écris et donc moi aussi j'ai une obsession. Et mon obsession, c'est la critique de l'identité, du culturalisme, de cette illusion identitaire à laquelle j'ai consacré un livre que vous aviez bien voulu mentionner. Et je le fais du point de vue de... Bon, alors, les disciplines scientifiques, c'est un peu comme l'ethnicité, c'est-à-dire que c'est à la fois la manière dont on se reconnaît mais aussi la manière dont on est identifié par les autres. Je dirais que je fais de la sociologie historique et comparée du politique. Ce qui me met tout de suite en porte-à-faux par rapport à l'objet qui nous réunit ce matin, notamment par rapport à Nidim ou par rapport à vous-même qui êtes de vrais spécialistes, de vrais connaisseurs de la Turquie. Personnellement, je ne traite la Turquie que dans une perspective comparative. Je ne peux pas dire que je parle le turc. Donc voilà. Mais comme je le dis souvent à propos de ce que l'on dit en France de la Turquie, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc je suis un borgne sur la Turquie, mais je dis peut-être moins de sottises que la moyenne de mes compatriotes sur ce pays. La chaire Yves Ultramar, religion et politique, dans le monde contemporain, me permet de réfléchir toujours dans une perspective comparative, et notamment par le biais d'un colloque annuel de cycles de conférences auquel vous êtes tous des bienvenus. Il suffit de taper sur le site du Graduate Institute pour en retrouver les annonces. Donc nous essayons, dans le cadre de cette chaire, de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons à travers ce prisme de l'interaction entre la religion et la politique. Et bien entendu, c'est un sujet qui est à la fois un grand classique de la sociologie politique et extraordinairement actuel, comme nous le rappelle une actualité qui malheureusement est souvent tragique. Alors vous, Nedim Gursel, l'écriture, la littérature, il est très intéressant d'ailleurs de rapprocher vos deux expériences de vie, finalement. Quelque chose m'a frappé dans la chronologie, en fait. Vous quittez la Turquie en 1971, donc vous avez 20 ans, après le coup d'État. Et vous-même, Jean-François Bayard, vous arrivez en Turquie. Enfin, je n'arrive pas, je découvre la Turquie en 1970. Effectivement, et dans ce contexte, on aura l'occasion. Pour un voyage musical. Alors vous nous expliquerez un petit peu... Un voyage qui deviendra musical. Qui deviendra musical, voilà. Quels ont été le contexte de votre départ à l'époque ? Bon, avant de revenir sur ces coups d'État militaire qui ont marqué un peu mon itinéraire d'écrivain, je voudrais remercier le château Mercier, j'aime bien la rime, de nous accueillir dans un si beau cadre. Et puis, évidemment, le sujet de la rencontre m'interpelle de près, Orient-Occident. Est-ce qu'il s'agit d'une rencontre ou d'un conflit ? On en parlera tout à l'heure. Mais puisque vous avez évoqué ce coup d'État militaire du 12 mars 1971, que nous appelons en Turquie, curieusement, le Mémorandum des Généraux, donc j'avais 20 ans. Cela me fait penser à ce très beau livre de Paul Nizan, qui commence par la phrase suivante. Quand j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je venais de publier mes premières nouvelles dans des revues littéraires de l'époque. Et puis, j'ai eu l'idée, puisque c'était dans l'air du temps, d'écrire un article sur Lénine et Gorky. À cette époque-là, nous voulions sauver la Turquie par Moscou. Nous n'étions pas très nombreux. Et il y a eu ce coup d'État, donc. Et le procureur militaire a demandé ces temps de tol pour cet article qui était innocent. Mais la revue qu'il avait publiée n'était pas très innocente, parce qu'elle s'appelait Ami du Peuple. Alors, j'ai eu comme ça mon premier procès en Turquie, qui est à l'origine, finalement, de mon exil. Je suis venu. J'avais le choix entre la caserne de Selimia, Istanbul, d'où on peut vraiment voir un peu l'entrée du Bosphore et la mer de Marmara, mais à travers des barreaux. Alors, j'ai quand même choisi la ville dite des Lumières. Et j'ai fait toutes mes études à Paris, car la France m'a accueilli à cette époque difficile de ma vie. Et après ma thèse, je ne voulais pas m'installer en France. Je suis rentré en Turquie. C'était au mois de septembre 1980, il y a eu un autre coup d'État. Celui du général Evren. Entre-temps, j'avais écrit deux livres. L'onguété à Istanbul et la première femme. Tous les deux ont été saisis. L'onguété à Istanbul pour offense aux forces de sécurité nationale. L'article 159 du Code pénal. Et la première femme pour offense à la morale publique. L'article 426 à l'époque du Code pénal turc. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis familiarisé avec le Code pénal turc, alors que j'avais d'autres lectures quand même prioritaires. Alors, je suis revenu à Paris. Cette fois-ci, pour m'installer définitivement. Alors, la leçon que je tire de cette aventure, c'est que mon itinéraire d'écrivain a été vraiment marqué par ses coups d'État militaire. Et cela peut-être me permettra de parler un peu de l'autoritarisme qui est au centre du récit dans mon dernier roman que vous avez évoqué. Le fils du capitaine. Voilà, en gros, il y en a eu évidemment un autre qui n'a pas abouti récemment, celui du 15 juillet 2016. Mais s'il est un élément de continuité dans l'histoire de la Turquie depuis l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui, en passant par la période kémaliste d'ailleurs, c'est bien l'autoritarisme. Et ça recoupe un peu le sujet de cette manifestation, la rencontre de l'Occident et de l'Orient. Mais ça nous permet de parler quand même de la Turquie d'aujourd'hui. Mon approche sera plutôt actuelle qu'historique. Voilà, alors on va revenir sur ces grandes questions, sur la question européenne d'une part, et puis ensuite sur l'État, faire un état d'élu un petit peu sur la Turquie. Mais avant d'en arriver là, je voudrais qu'on comprenne un petit peu mieux ce que représente la Turquie. J'ai oublié des petites choses pour comprendre mieux Nédim Gürsel. C'est que vous êtes né en Anatolie. Vous êtes né à Gaziantep, je crois. Vous avez grandi dans une petite ville, Balokessir, je crois. Vous prononcez bien les i sans point du Turc. Ce n'est pas évident et bravo. Mais le vrai Istanbuliot, c'est lui. Après 8 ans de Turquie, au moins j'ai réussi à faire ça d'à peu près bien. Et surtout, ce qui explique une partie de votre francophonie et francophilie, c'est que vous avez été lycéen-pensionnaire au lycée de Galatasaray. Alors il faut préciser que c'est toujours un lycée francophone. Il en existe 5 en Turquie, enfin 7 sur toute la Turquie, dont 5 sont basés à Istanbul. Ce qui permet à la francophonie d'être toujours quelque chose de bien vivant. Mais un mot sur le lycée de Galatasaray, d'habitude je ne me vante pas de ces choses-là, mais il a été fondé il y a plus d'un siècle. D'ailleurs on l'appelle Mektebi Sultani, c'est-à-dire que cette institution a été fondée à l'époque ottomane pour l'éducation des fils du sultan. Et le général de Gaulle est venu rendre visite à notre lycée en 1968. Et j'étais en seconde parmi les élèves qui l'ont applaudi. Et dans mon dernier roman, j'ai inventé une anecdote qui passe pas mal en France parce qu'il y a la liberté d'expression. Vous pouvez peut-être la résumer, je m'en souviens effectivement. – Peut-être qu'on reviendra tout de suite. – Non, non, je vous en prie, oui. – Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Bon, allez, je vais la résumer. Le général de Gaulle avance dans les couloirs sombres de notre lycée pour faire sa conférence. Et puis il voit son nom écrit sur le tableau noir Ibn de Gaulle. Il est intrigué, il demande à son interprète mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'interprète est très gêné, il ne sait pas quoi lui répondre. Il dit, mon général, en turc, Ibn, ça veut dire vive. Alors il fait sa conférence et puis comme il avait l'habitude, le général de Gaulle, de finir ses conférences avec une phrase dans la langue du pays qu'il visitait, il dit, Ibné Galatasaray. Il se trouve que le mot Ibné, c'est un mot un peu par gothique qui veut dire pédé. Alors les journalistes français étaient très intrigués quand mon roman est sorti l'année dernière et j'ai eu droit à l'entendre pas mal et tous me demandaient de raconter cette anecdote. Parfois je n'osais pas, mais ça passait très bien. Alors qu'en Turquie, aujourd'hui, une telle anecdote sur notre président ne passerait pas, disons, inaperçue. est surtout impuni. Impuni, absolument. Nous avons hélas beaucoup d'exemples pour le montrer. Alors commençons un petit peu à présenter la Turquie. On parle d'Istanbul, évidemment. On parle de cette immense ville que beaucoup croient encore comme la capitale de la Turquie, qui n'est pas, on parle tout le temps d'Istanbul, mais Ankara est véritablement la capitale, la seule capitale depuis 1923. Donc ce passage entre la fin de l'Empire ottoman et le début de la République, cette Turquie républicaine qui décide aussi de couper les ponts avec l'ancien Istanbul, l'ancienne Constantinople, cette nostalgie du Bosphore, cette usine dont on parle très régulièrement en littérature, qui est cette mélancolie, un petit peu, et de décentrer la capitale à Ankara. Istanbul revient très souvent dans votre littérature, revient très souvent dans vos textes. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ? S'agit-il uniquement d'une ville d'histoire ou d'une ville de présence aussi ? Bon, sur le plan historique, c'est une ville très importante, bien sûr. Elle a été capitale de l'Empire byzantin pendant presque mille ans. Et aujourd'hui en Turquie, la politique officielle a tendance à occulter un peu ce passé byzantin et puis capitale de l'Empire ottoman. Évidemment, il y a tout cet héritage historique qui fait d'Istanbul une ville intéressante pour les écrivains. C'est aussi un mythe littéraire, puisque beaucoup de gens parlaient de la ville d'Istanbul, aussi bien dans les littératures de ses géographies, mais aussi évidemment en Occident avec les écrivains voyageurs. D'ailleurs, votre dernier livre s'appelle « Les lettres du Bosphore ». Ce n'est pas un peu dans la tradition de Pierre Lottie. Un petit peu, oui. Non, mais avec quand même un regard différent. Alors, pourquoi j'ai tellement parlé de la ville d'Istanbul dans mes romans ? Parce que je n'y ai pas vécu très longtemps. Il y a un grand poète mystique, qui n'est pas d'Istanbul, mais de Bursa, qui dit dans un de ses poèmes, « O ma hilère qui derrière est chédère, derrière est bilmazler ». Donc, il parle des poissons. Vous avez compris le mot « maï » évidemment. Ah, oui, oui, mais voilà, nous sommes en turcofond. Il faudrait peut-être quand même traduire, peut-être ? Alors, donc, le poète parle des poissons et de l'océan. Il dit que ces poissons qui sont dans l'océan n'ont pas la conscience de l'océan. Il faut sortir pour savoir ce qu'est son environnement. Donc, il a fallu que je quitte cette ville bien-aimée, comme je vous l'ai dit, un peu par contrainte, et que j'ai un peu à travers, disons, les pays européens et puis après à travers le monde, pour prendre conscience de la place que cette ville a occupée dans ma vie. car ce n'est pas évident d'être adolescent à Istanbul. Ce n'était pas évident d'être adolescent à Istanbul, comme ça a été mon cas dans les années 60. Pensionnaire. Pensionnaire. Et tous ces souvenirs reviennent après. Et c'est comme ça qu'on écrit des romans. On essaie de maîtriser un peu le passé, même si on n'a pas la prétention de Proust. On essaie quand même de faire quelque chose avec les souvenirs. Et donc, il y a le côté souvenirs, ces années d'internat, la découverte de la ville d'Istanbul. C'est la première femme de mes premiers romans qui a été saisie par l'adjointe militaire pour offense à la morale publique, parce que dans ce roman, il s'agit justement d'un adolescent qui découvre la ville, mais en même temps que la sexualité. Alors, cette découverte-là se passe évidemment, comme il convient à cette époque, dans les quartiers réservés de la ville, pour ne pas dire bordel. Donc, Istanbul est lié pour moi aussi à cette névrose de l'adolescence. Et puis, des années plus tard, j'ai fait des recherches sur l'histoire de la ville. C'est comme ça que j'ai écrit le roman du conquérant sur Mehmet II, que nous appelons le conquérant et qui a conçu Byzance, qui est un personnage fascinant. Je ne veux pas entrer, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je dirais tout simplement, pour actualiser mes propos, qu'aujourd'hui en Turquie, chaque 29 mai, nous célébrons, vous en savez quelque chose, avec grande pompe, la conquête de la ville. Ce qui n'était pas le cas véritablement avant. Voilà. Et je trouve ça complètement déplacé, c'est-à-dire un pays qui est candidat à l'Union européenne et qui célèbre une conquête en mettant l'accent sur, disons, la gloire des Ottomans, dont, selon notre président, nous devons être très fiers et tout le temps. Cette idéologie de la conquête m'inquiète parce que, quand, par exemple, Milosevic a prononcé son fameux discours dans le champ des mers en octobre 89, là où il y a une tombe serbe, c'est la Serbie, après, nous avons vu ce que ça a donné en Bosnie, ce discours-là. Donc, il faut faire attention avec ses mythes fondateurs. Aujourd'hui, la Turquie, donc, instrumentalise aussi un de ses mythes fondateurs qui est la conquête de Constantinople. Et c'est pour cela que, dans mon roman, j'ai essayé aussi de comprendre la sensibilité des vaincus. je n'ai pas, comme c'est maintenant le cas chez la plupart des écrivains turcs d'aujourd'hui très nationalistes, je n'ai pas voulu chanter la gloire de la conquête et tout au contraire, j'ai essayé de faire de Mermet II un personnage de roman dans toute sa complexité. Et donc, voilà aussi mon lien avec la ville d'Istanbul par le biais de l'histoire. Bien, cet amour continu, et comme dans toute passion amoureuse, il y a des hauts et des bas. Et souvent, on me reproche en Turquie de parler de la ville d'Istanbul en très bon termes. Mais, vous savez, la littérature, c'est aussi la... Mais vous vous inscrivez aussi dans... La remise en cause des clichés, des idées reçues. Vous vous inscrivez aussi dans une perspective plus littéraire aussi où Istanbul est finalement l'image de la ville pervertie, ce ventre pourri, cette... Sans connotation politique, forcément. Oui, et puis, vous savez, quand j'ai quitté Istanbul, donc en 71, il y avait 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a 14 millions. cette ville a énormément changé. Pas toujours dans le bon sens, mais maintenant, elle est devenue une grande mégapole et il faut faire avec. Alors, je mentionnais tout à l'heure Ankara, le fait qu'Ankara soit la capitale, mais finalement, au fond, est-ce qu'Istanbul n'est pas de fait la capitale de la Turquie ? Oui, c'est toujours la capitale culturelle. Beaucoup de choses, comme d'ailleurs, vous le savez, puisque vous y vivez, se passent à Istanbul. Cela me rappelle une petite anecdote. Nous avons un très grand poète qui est connu comme le chante de la ville d'Istanbul. Il s'appelle Yahya Kemal. Il a vécu 12 ans à Paris et il a écrit un seul poème sur Paris. Et puis, il a été nommé député. Ça, c'était bien à l'époque kemaliste. Il y avait aussi un parti unique autoritaire, mais les opposants étaient nommés ambassadeurs et les poètes députés. Pas mal. Donc, vous auriez pu être ambassadeur aujourd'hui. J'aurais aimé vivre à cette époque-là. Alors, Yahya Kemal a été nommé député par Atatürk. Donc, il était obligé de séjourner à Ankara. Évidemment, dès qu'il avait la possibilité, il prenait le train à l'époque de nuit pour aller retrouver sa ville bien-aimée. Et on lui a posé la question, le maître, qu'est-ce que vous aimez à Ankara ? Alors, il a répondu le retour à Istanbul. Alors, Jean-François Bayard, je me tourne vers vous maintenant. Nous parlions tout à l'heure de cet axe. Vous partiez et vous, vous commenciez à voyager et peut-être à voyager en général. Vous avez peut-être commencé par la Turquie. vous arrivez à Erzéroum, m'avez-vous dit hier soir, avec un ami qui cherchait des luthiers. Racontez-nous un petit peu cette première découverte. En fait, effectivement, je suis allé pour la première fois en Turquie en 1970. C'était un voyage d'étudiants comme on en faisait à l'époque et comme j'espère que les étudiants continuent à en faire. Et je dois dire qu'au prime abord, je n'ai pas aimé Istanbul. Je n'ai pas aimé Istanbul parce que, comme le rappelait Nedim, la ville, évidemment, n'était pas du tout celle que l'on connaît aujourd'hui. Elle était peut-être plus poétique, mais il faut reconnaître que c'est une ville qui était encore très pauvre, complètement déstructurée par une circulation non maîtrisée, dans des voitures américaines des années 1950, tout à fait improbables. je me souviens de m'être fait rabrouer par un chauffeur de taxi parce que j'avais fermé la porte trop brutalement et qu'il avait peur que son édifice automobile s'effondre. C'était une Istanbul. Moi, j'avais un budget d'étudiants donc j'allais dans des hôtels, il faut le dire, assez minables où les cafards étaient plus nombreux que les autres. Je me souviens d'avoir fait sauter l'électricité dans tout le quartier de Cirque et de J en branchant mon rasoir électrique. Donc, de prime abord, je n'ai pas aimé Istanbul et je suis allé plus à l'est en voyageant en autocar et ça, ça a été absolument formidable, une nostalgie, une frustration du directeur de thèse rentré. Je n'ai jamais réussi à convaincre un étudiant à faire une thèse sur l'autocar comme institution sociale en Turquie sans vraiment Weberien du terme parce que si on n'a pas voyagé en autocar, on ne connaît pas la Turquie. En tout cas, cela était vrai à l'époque. Et là, évidemment, c'est absolument formidable parce qu'on découvre les paysages, on découvre les gens, ça dure longtemps. J'ai fait quand même des voyages de 24 heures sans interruption en autocar et ce sont des expériences absolument formidables. Et à l'époque, mes amis Istanbuliot me regardaient comme une espèce d'explorateurs parce qu'eux franchissaient à peine le Bosphore pour aller à Escudar, peut-être pour aller à Ankara. Mais l'idée d'aller chez les sauvages de l'Est et notamment du côté d'Erzurum, il y avait quand même un... Enfin, Nénédime nous le confirmera peut-être, il y avait quand même une espèce de fossé qui n'était pas un fossé géographique au sens physique du terme mais qui était un fossé culturel entre ce que l'on appelle aujourd'hui les Turcs blancs par référence au WASP nord-américain et ces anatoliens qui étaient quand même des gens très arriérés, soupçonnés d'antichémalisme et qui ont fini par submerger la ville d'Istanbul par le biais de l'exode rural et ça, je crois que c'est un aspect extrêmement important de la configuration politique actuelle. Erdogan, nous nous le percevons beaucoup comme un islamique etc. Mais je crois que fondamentalement pour nombre de Stambouliot ou pour nombre de Turcs blancs, Erdogan, c'est un plouc, c'est un plouc anatolien auquel on n'a pas envie de donner sa fille en mariage. Enfin, il y a comme ça un côté, une espèce de brutalité sociale aussi très forte. Donc, j'ai voyagé en Turquie et là, j'ai découvert de formidables paysages, naturellement, une formidable chaleur humaine. En fait, si vous voulez, moi, je n'ai pas un rapport simplement scientifique à la Turquie. La Turquie a contribué à ce que les Allemands nomment la Bildung, ma formation. Et par exemple, je n'arrive véritablement pas à comprendre mes contemporains occidentaux qui associent volontiers islam à intolérance parce que moi, ce n'est absolument pas ce que j'ai vécu ni en Turquie ni bien sûr en Iran ou dans une partie de l'Afrique qui est très largement musulmane. Donc, ces voyages en Turquie ont vraiment contribué à ma formation au sens philosophique ou en tout cas allemand du terme et notamment par le biais de la musique. Alors, je voyageais beaucoup à cette époque avec un ami qui était musicien qui était un ami français qui jouait de la guitare basse et qui a découvert le balama, donc ce qu'on appelle communément le sas, qui est un luth et qui est un petit peu l'instrument de la musique populaire anatolienne, à la fois de la musique populaire anatolienne, on va dire, historique, enfin, je n'aime pas le terme traditionnel, mais également la musique populaire telle qu'elle était construite idéologiquement par le kémalisme, notamment en faisant venir par exemple Bartók sur le mode un peu dessine-moi une musique populaire comme dans Le Petit Prince. Donc, il y a eu tout un travail comme ça qui n'est pas propre à la Turquie que l'on retrouve en Europe centrale d'invention d'une culture dite populaire, authentique et supposée être le réceptacle de l'âme éternelle des Turcs. Mais surtout, c'est une musique, on peut dire que comme ça le terme n'est pas très approprié, mais une musique qui est très largement modale, où l'improvisation est fondamentale. Et j'ai découvert ce monde et je crains que peut-être les deux tiers de cette salle vivent. Et comment pouvez-vous faire sans connaître, sans avoir entendu ? C'est plus de la musique estambouliote Zeki Muren ou Nechette Ertach ou Hachuk Massouni et beaucoup d'autres qui étaient des espèces de barbes, on peut dire, des amoureux dans tous les sens du terme, mystiques, charnels et évidemment des amoureux de la musique. Et là, vous avez un monde musical qui est extraordinaire de complexité et qui nous rappelle d'une certaine manière qu'il ne faut surtout pas avoir de la Turquie, si je dis trop de sottises, Nédine, vous m'interrompez, qu'il ne faut pas avoir de la Turquie une idée ethnique. Les Français ou les Occidentaux s'imaginent souvent les Turcs comme à peine descendus de leur cheval venus d'Asie centrale. Ça, c'est exactement comme si vous dites que les Français sont des Francs. Et vous avez effectivement en France, il y a eu un grand discours de la dualité nationale comme disait Guizot qui opposait l'aristocratie héritière des Francs aux peuples, aux tiers-États qui étaient héritières des Gallo-Romains. Là, on est dans la mythologie. De la même manière, il y a une mythologie turque qui était entretenue par le kémalisme, qui était entretenue et nourrie intellectuellement par Georges Pitard, un des fondateurs du musée d'ethnographie de Genève et qui a convaincu l'une des deux filles adoptives de Mustapha Kemal de faire une thèse sur le turc comme langue soleil. Donc là, on est dans le délire, ça relève de la clinique là, on est dans le délire idéologique absolu. Mais il faut bien voir que les turcs, c'est une citoyenneté, on ne peut pas avoir une définition ethnique sauf pour une minorité de gens qui sont effectivement ethniquement d'origine turque d'Asie centrale. Mais l'immense majorité des turcs sont soit des anatoliens dont les racines, les origines sont extrêmement lointaines, bon, et renvoient à tous les brassages que vous pouvez imaginer au moins à la période hélénistique, etc. Mais également une population qui est très largement composée de réfugiés. Les uns venant du Caucase poussés par l'expansion russe au XIXe siècle et les autres venant des Balkans, donc des Balkaniques musulmans qui ont fait l'objet de grandes opérations de purification ethnique à partir, on va dire grosso modo de la deuxième moitié du XIXe siècle au fur et à mesure que l'Empire ottoman perdait ses possessions, ses provinces parce qu'il faut rappeler que l'Empire ottoman était un empire européen. Les Ottomans ont conquis par exemple la Serbie avant de conquérir l'Est de l'Anatolie. C'est une vision de l'esprit que de penser que de voir dans l'Empire ottoman une force d'occupation de l'Europe. Non, l'Empire ottoman était un empire européen et aujourd'hui la Turquie est fondamentalement un pays balkanique par une bonne partie de sa population. Vous avez plus d'Albanais en Turquie qu'en Albanie, vous avez plus de Bosniaques en Turquie, je veux dire de gens d'origine bosniaques en Turquie qu'en Bosnie et quelqu'un comme par exemple Kemal Dervish que certains d'entre vous ont entendu parler parce qu'il était ministre des Finances, il a occupé de grandes positions dans les institutions multilatérales de Washington et d'origine balkanique, albanaise si je ne m'abuse. Donc voilà, je crois qu'il faut bien voir qu'on ne peut pas avoir de la Turquie une définition ethno-confessionnelle et là je crois que c'est extrêmement important pour comprendre la position de la Turquie par rapport à l'Europe. La frontière, elle n'est pas naturelle au milieu comme ça du Bosphore entre l'Europe d'une part et d'autre part la Turquie qui appartiendrait au Moyen-Orient. La frontière, elle est politique et elle divise aussi bien la Turquie elle-même et parfois la tête de chacun des Turcs que les peuples d'Europe occidentale et cette frontière elle est politique. C'est-à-dire que d'un côté vous avez une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté qui est héritée et je fais le lien avec le très beau débat d'hier soir entre Elias et Abraham qui est héritée de l'effondrement des empires parce que les empires sont des formations politiques qui dominent à travers la gestion de la diversité. C'était le cas de l'Empire Ottoman qui était très large ou une jeune venture entre élites musulmanes et élites chrétiennes y compris l'Église orthodoxe grecque. Les Grecs ont horreur qu'on leur rappelle ça mais fondamentalement l'Empire Ottoman a gouverné les Balkans à travers et grâce à l'Église orthodoxe. et on est passé d'un monde d'empire qui dominait par la gestion de la diversité à un monde d'États-nations qui ont mis en œuvre des définitions ethno-confessionnelles de la citoyenneté. C'est ce qui s'est passé en Turquie c'est ce qui se passe entre Israël et Palestine c'est ce qui se passe en Irak en Syrie etc. Et c'est ce qui se passe en Europe. Et d'un autre côté vous avez des gens qui définissent la citoyenneté en termes d'universalité. Et ce qui est très intéressant chez Erdogan quoi que l'on pense du personnage c'est qu'il n'a cessé de passer d'une définition à l'autre. Il y a des moments où il parle de république de Turquie c'est-à-dire une conception d'assitualité universaliste ouverte. Parfois il a récusé de manière extrêmement violente parce que c'est un homme qui est assez peu dans la tempérance du langage. Donc même quand il est modéré il est extrêmement brutal de ressort d'expression. Donc il a stigmatisé le nationalisme turc le nationalisme kurde toutes les définitions enfin l'idée même et parfois et actuellement il incarne une définition beaucoup plus ethno-confessionnelle de la citoyenneté mais à l'instar de Mustafa Kemal qui lui aussi a promu dans les faits une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté sous couvert de laïcité. Alors vous avez ça et puis vous avez donc ce partage et ce partage il existe en Europe aussi. Il existe en Europe parce que nous voyons bien y compris en Suisse comment l'Europe oscille entre une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté l'Europe judéo-chrétienne moi personnellement c'est une expression qui me donne la nausée parce qu'elle occulte quand même la façon dont l'Europe a traité ses juifs sa part juive pendant la seconde guerre mondiale et comme le dit un historien israélien ma grand-mère aurait été très intéressée de savoir qu'elle était judéo-chrétienne elle est morte à Auschwitz donc la définition judéo-chrétienne de l'Europe par opposition naturellement à l'islam et nous la connaissons c'est celle que portent tous ces mouvements identitaristes que nous connaissons bien entendu naturellement en France avec le Front National et puis vous avez une définition universaliste de la citoyenneté donc si vous voulez pour conclure moi ce que j'ai appris de la Turquie c'est justement que l'on ne pouvait pas raisonner en termes d'Orient-Occident que nous appartenons au même bassin historique que nous appartenons au même champ historique et que les problèmes politiques se posent de la même manière en Turquie et en Europe occidentale et que par rapport à ces problèmes nous sommes divisés mais pas entre Turcs et Européens nous sommes divisés à l'intérieur de chacune de nos sociétés entre une conception universaliste ou une conception ethno-confessionnelle de la citoyenneté merci alors pour compléter ce point de vue et approfondir la question au fond de qui sont les Turcs je me tourne vers vous maintenant Edim Bursell j'avais lu dans l'un des livres que j'avais beaucoup apprécié qui s'appelle Retour dans les Balkans que vous-même votre famille est originaire en partie de Macédoine je crois bien oui qui sommes-nous je crois que en ce qui concerne les Turcs c'est une question fondamentale oui tout à l'heure Jean-François parlait des guerres balconiques ma famille paternelle est originaire de Macédoine mais quand la Macédoine était encore territoire ottoman et j'ai été élevé donc par une grand-mère qui parlait le Turc avec un très fort accent de Rumeli ça a marqué mon enfance et ce personnage de grand-mère est un thème redondant dans mes livres mais il se trouve que j'ai pas mal sillonné les Balkans et pendant la guerre de Bosnie j'étais à Sarajevo Sarajevo qui était assiégé et ce n'était pas évident d'y aller j'avais quelques amis dans cette huile qui m'étaient chers et c'est la France qui a facilité mon parce qu'il fallait un avion militaire enfin je n'entre pas dans les détails mais dans des conditions très risquées donc je suis allé à Sarajevo où j'ai écrit mon livre sur les Balkans retour dans les Balkans et c'était aussi une vraie tragédie qu'on a oubliée c'est-à-dire ce que nous appelons en Turquie les rapatriés des Balkans les moradjurs car ils ont cultivé et cela est très présent dans la littérature turque contemporaine ces moradjurs ont cultivé une sorte de nostalgie pour leur pays d'origine alors quand vous les rencontrez ils disent toujours qu'ils étaient très riches qu'ils avaient des fermes des terres très fertiles etc qu'ils ont perdu à cause de la guerre et voilà donc une partie de ma famille est originaire des Balkans et l'autre partie du côté de ma mère je suis originaire de Manissa alors Manissa est une ville intéressante dans la région égère parce que c'est là où est né le culte de Dionysos alors à un moment donné dans mon roman le fils du capitaine le premier ministre de l'époque qui a une moustache en amende et qui crève l'écran qui est omniprésent omniscient dit à la télévision parce qu'il se prend pour le papa de la nation ne buvez pas du vin mangez plutôt du raisin et c'est à ce moment là que j'ai dit mais le vin c'est pas seulement le raisin c'est aussi Dionysos alors ça n'a pas plu pourquoi je vous parle de cette anecdote parce que maintenant on a tendance en Turquie à occulter la période pré-islamique cela nous permettra de parler un peu de l'identité turque c'est à dire tout n'a pas commencé en Anatolie avec l'arrivée des Turcs au 12ème 13ème siècle il y avait des populations qui vivaient dans ce territoire et il y a une sorte de mélange ethnique maintenant un mot sur le kémalisme Jean-François à juste titre a traité ce que nous appelons Gunech Dil Kuramo la théorie de la langue soleil de délire je suis d'accord avec vous mais il ne faut pas oublier non plus que la réforme de l'alphabet quand même était fondamentale peut-être faut-il préciser je vais préciser parce qu'à l'origine les Turcs étaient un peuple d'Asie centrale de la steppe ils sont arrivés par ils ont déferlé par vagues successives en Anatolie et ils l'ont conquis progressivement au détriment de Byzance en tout cas c'est disons la longue marche des Turcs qui démarre aux confins de la Chine pour aboutir à la Méditerranée orientale c'est ça bon à l'époque kemaliste qui était à la recherche d'une identité turque et avec cette idéologie nationaliste donc on est allé chercher nos racines plutôt en Asie centrale que dans l'islam parce qu'il y avait cette idée de laïcité aussi très très forte et bien ça a donné quelque chose de très positif car les premières traces écrites de la langue turque se trouvent en Mongolie intérieure il s'agit de stales funéraires que nous appelons les stales de Orhun donc la langue turque est une langue d'origine asiatique une langue dite agglutinante dans lesquelles les voyages sont très importantes notamment le i sans point que vous prononcez si bien alors l'alphabet arabe qui ne marque que trois voyages ce qui est disons peut-être conforme à la structure des langues sémitiques ne correspondait pas du tout linguistiquement parlé à la structure phonétique du turc donc si cette théorie de la langue soleil était un peu disons un délire selon votre notion mais cette recherche d'identité sur le plan de la langue qui m'intéresse de près en tant qu'écrivain a quand même donné la réforme de l'alphabet qui est d'un acquis très important aujourd'hui on dit pourquoi il n'y aura pas un retour à l'alphabet arabe puisque nous sommes musulmans donc ils mettent l'accent sur l'aspect musulman et bien moi je ne suis pas d'accord d'ailleurs ce serait à ce moment-là une folie c'était un peu de délire c'est vrai et d'ailleurs il y a une anecdote aujourd'hui je parle beaucoup d'anecdotes mais alors selon cette théorie le turc serait à l'origine de toutes les langues par exemple la rivière Amazon alors les turcs ont conquis évidemment comme chacun c'est l'Amérique mais notre président l'a dit il l'a dit il était sérieux le colombe a vu la silhouette d'un minaret dans les Caraïbes etc c'était un débat il y a encore un an peut-être vous avez suivi ce débat alors donc les turcs évidemment ont découvert le fleuve Amazon d'où le nom Amazon parce qu'ils ont dit Amma Ouzun Amma Ouzun ça veut dire comme c'est long alors ce qui prouve que le turc est à l'origine de toutes les langues moi je n'irai pas jusque là mais c'est une très belle langue en tout cas peut-être pas facile à apprendre donc je suis resté fidèle à ma langue maternelle bien que j'habite Paris depuis très longtemps j'écris mes romans en turc ils sont traduits je travaille un peu avec mon traducteur bien sûr pour la version française il m'arrive de collaborer à la presse française donc et d'écrire aussi en français dans le cadre de l'université j'ai écrit des livres sur la littérature turque directement en français donc pour vous dire que cette question d'identité passe aussi par la langue car le seul élément de continuité dans l'histoire des turcs c'est bien la langue parce que l'ottoman était une sorte de sabir une sorte d'amalgame du persan la poésie persane a vraiment eu une influence sur la poésie dite du divan chez nous à l'époque ottomane évidemment par le biais de la religion que nous avons que les turcs ont adoptée il y a eu une influence considérable de la langue arabe et puis le turc ça c'était la langue parlée par le plouc par le paysan d'Anatolie méprisé par l'élite ottomane et c'est pour cela que je considère les réformes qui est maliste en tout cas certaines comme fondamentales car grâce à cette réforme de la langue et de l'alphabet nous avons nous avons aujourd'hui une langue littéraire et en renouant avec le turc d'Anatolie que la langue littéraire d'aujourd'hui a pu se développer mais aujourd'hui on constate de plus en plus évidemment de références à l'islam à la langue arabe et les mots qui n'étaient plus d'usage quand j'ai commencé à écrire redeviennent à la mode bon ça fait partie aussi de la richesse de la langue je n'ai pas une position nationaliste vous avez dû le constater sauf en matière langagière je le suis un peu Jean-François Bayard vous vouliez rebondir tout à l'heure d'une part pour apporter un autre élément effectivement en faveur de la théorie de la langue soleil dont les partisans soulignent que la ville de Turcaïm en Alsace est une autre manifestation de la présence fondamentale du Turc en Alsace mais plus sérieusement je crois que d'entrer dans la Turquie par le biais de la langue est effectivement extraordinairement fructueuse parce qu'il y a effectivement cette langue littéraire dont Edim est un des héros dans les deux orthographes possibles du mot mais par ailleurs sur un plan politique il faut voir que le passage de l'effacement au fond de l'Osmann qui est l'Ottoman qui est l'Ottoman qui est donc la langue ottoman et j'ajouterais que outre l'apport arabe de la langue arabe de la langue persane de la langue quand même turque il y avait aussi du turc dans l'Osmann sauf erreur de ma part mais aussi du vénitien le vénitien était très très présent donc il s'agissait en fait d'une langue impériale qui n'était pas simplement la langue des élites turques au sens ethnique du terme du palais du sultan parce que ce palais du sultan était habité par une élite qui était multi-ethnique et nombre de balkaniques chrétiens convertis de force mais c'était aussi un peu une négociation enfin c'était un processus de cooptation la plupart des grands vizirs par exemple étaient des balkaniques d'origine chrétienne donc l'Osmann était cette langue impériale un petit peu comme par exemple le latin a été le dénominateur commun non seulement de l'Empire romain mais même de la oulala mais rien de grave a été le dénominateur commun de la chrétienté médiévale et puis à un moment donné il y a eu ce passage effectivement aux langues on va dire nationales comme le français etc. au XVIe siècle néanmoins je crois qu'il y a un problème politique c'est que aujourd'hui les turcs n'ont plus un accès direct à leur passé historique immédiat et on ne peut pas comprendre ce qu'il faut bien nommer le négationnisme en Turquie au sujet du génocide des arméniens si l'on ne tient pas compte de ce fait imaginez-vous je pars du principe que la majorité de cette salle est européenne occidentale soit suisse française vous ne sais quoi imaginez-vous que vous ne puissiez pas lire directement la littérature de votre pays des années 1910 voire 1920 que vous ne pouviez pas avoir un accès direct aux archives ne serait-ce que les archives communales de votre village des années 1910 etc parce que la langue a changé et l'alphabet comme à juste titre rappelé Nedim a changé donc je crois qu'il y a la langue évidemment est un élément d'appartenance un élément d'identification et surtout un élément de création culturelle absolument formidable dont la littérature contemporaine turque nous donne toute la richesse et toute la vitalité mais l'identité se fait aussi Bergson Ricœur nous l'ont appris par la mémoire et cette mémoire historique cette mémoire culturelle en Turquie est atrophiée par le changement d'alphabet et par l'adoption d'une nouvelle langue le turc et ça je crois que c'est un problème extrêmement important et naturellement Erdogan n'a pas la bonne réponse à cela ça n'est pas en inventant une espèce d'automanisme complètement kitsch dont le design si on peut dire de l'AKP nous donne un exemple c'est une espèce des parcs d'attraction ces reconstitutions historiques idéologiquement très orientées de la prise d'Istanbul de Constantinople par les Ottomans nous donne des signes bon c'est pas comme ça que la Turquie en profondeur va se réconcilier avec son histoire parce que là on est à nouveau dans le combat idéologique mais je crois qu'il y a un vrai problème et que en tout cas l'opinion occidentale est souvent pronte à stigmatiser le négationnisme des Turcs à l'encontre du génocide des Arméniens mais il faut voir qu'il y a un vrai handicap culturel pour l'opinion turc je ne parle même pas du lavage de cerveau à l'école dans les médias etc mais il y a un handicap culturel qui ne facilite pas la chose je voudrais abonder dans votre sens Jean-François Bayard parce que quand on arrive en Turquie on a du mal à comprendre effectivement qu'il y a une rupture culturelle mais pas intellectuelle qui est complètement évidente quand vous allez avec des amis dans un cimetière par exemple le très beau cimetière des Youpes quand on monte vers le café de Pierre Lottie je demandais très naïvement à la personne qui m'accompagnait si elle pouvait m'expliquer qui était enterré à quel endroit ce sont des très très beaux turbés mausolées liés à la famille impériale liés aux grands personnages de l'État et j'ai réalisé tout simplement que la personne en question était incapable de lire les inscriptions sur les pierres tombales qui datent de la fin de l'Empire Ottoman donc comme vous le dites on peut aller même jusqu'au lendemain de la première guerre mondiale et donc il y a cette rupture culturelle qui fait que des gens ne peuvent pas lire les lettres de leurs grands-parents par exemple nombre de fois où on est venu me voir moi comme l'étranger donc le supposément savant en me montrant des lettres écrites en ottoman et me dire qu'est-ce que ça voulait dire alors je dis mais non vous avez des spécialistes en Turquie aussi qui peuvent vous expliquer à lire cette langue voilà et ce n'est pas si loin comme rupture ça il ne faut pas il ne faut pas l'oublier il nous reste une petite vingtaine de minutes nous allons passer à un volet peut-être un peu plus politique maintenant nous avons vu donc la diversité de la Turquie la diversité des origines donc un mélange de peuple un mélange de langue un mélange de religion aussi on en a un peu parlé mais sachez que si la majorité est considérée comme sunnite en Turquie ce qui est véritablement le cas il y a une très forte minorité de Turcs à Lévis ça fait 20 à 25% de la population alors ils sont considérés officiellement comme cette grande famille de l'islam sunnite mais précisément ils ne le sont pas vraiment parce qu'ils ne respectent pas les piliers fondamentaux de la pratique religieuse et ce sont c'est une communauté assez importante qui politiquement est très à gauche ce qui veut dire dans la version de la politique turque plutôt quémaliste disons plutôt défendant la vision républicaine aussi beaucoup de gens qui ne pratiquent pas la religion qui se définissent comme agnostiques ou athéistes ça fait ça fait beaucoup de monde une petite minorité chrétienne alors ce sont des Arméniens 60 à 70 000 personnes une petite communauté syriaque donc c'est chrétien d'Orient dont je parlais tout à l'heure 20 à 25 000 personnes quelques latins et la communauté juive séfarade et un petit peu ashkénase d'Istanbul qui maintient aussi ces traditions voilà donc face à cette diversité et 4000 grecs orthodoxes voilà le plus important le plus important effectivement qui symboliquement le patriarcat écuménique étant toujours basé à Istanbul donc le patriarcat Bartholoméos un personnage donc le pape virtuel du monde orthodoxe un personnage remarquable et qui est très très bien considéré en Turquie alors je vais vous lire Jean-François Bayard pour commencer c'est bien ça m'éviterait de parler voilà non non mais vous réagirez mais je vous demanderai Nedim alors on aborde la question européenne et la question finalement de la politique actuelle voilà pour faire un petit peu le point confronté au terrorisme écrivez-vous à l'afflux des réfugiés à la lutte militaire contre Daesh et maintenant à l'instauration d'un régime autoritaire à Ankara l'Europe ne serait-elle pas dans une situation moins inconfortable si elle avait arrimé sa vieille alliée à son projet à son espace au lieu de lui opposer rebuffade sur humiliation depuis au moins 20 ans pendant des décennies la Turquie a vainement demandé en quoi elle serait plus sûre pour le vieux continent en étant tenu à distance de celui-ci qu'en étant associé à sa construction institutionnelle et je termine mais l'Europe a préféré se défiler en transformant les pourparlers d'adhésion en un interminable numéro de clown triste Nedim Gursel est-ce que vous partagez cette analyse ? Écoutez je veux bien réagir à ce que vous venez de lire car je me suis un peu intéressé en tant qu'écrivain à l'adhésion de mon pays à l'Union Européenne je suis toujours un fervent partisan de cette adhésion mais les tours sont partagées en octobre 2005 quand les négociations d'adhésion ont commencé il y a eu une sorte d'enthousiasme parce que certains ont cru qu'Erdogan souhaitait vraiment l'adhésion de la Turquie à l'Europe et qu'il allait faire des réformes nécessaires en ce sens c'est pour cela que j'ai écrit à l'époque un livre directement en français qui s'appelle La Turquie vit des neufs à l'Europe où j'ai défendu la cause donc européenne de la Turquie mais avec le recul je constate que Erdogan n'était pas du tout sincère il a utilisé cette perspective européenne pour contre-carrer le poids de l'armée et il a eu raison de le faire car comme nous l'avons rappelé au début de notre conversation l'armée était très présente sur la scène politique en Turquie avec ses coups d'état notamment ses coups d'état militaires successifs incompatibles avec la démocratie mais aujourd'hui je constate qu'une fois que c'est fait que Erdogan semble avoir tourné la page et c'est vrai qu'il y a eu aussi un discours de rejet notamment de la part de l'ex-président monsieur Sarkozy et qu'on commençait à parler de la candidature de la Turquie il s'est énervé monsieur Sarkozy mais est-ce que la Turquie a vraiment fait un effort pour satisfaire ce qu'on appelle les acquis de l'adhésion c'est-à-dire les critères de Copenhague la Turquie n'est plus un pays qui respecte les valeurs européennes les valeurs démocratiques la liberté d'expression les droits de l'homme la laïcité car l'Europe c'est aussi ça donc je constate avec grande amertume que la Turquie s'éloigne de jour en jour de ces valeurs-là et bien pour moi malheureusement qui essaie d'être réaliste l'aventure européenne de la Turquie sur le plan politique a pris fin car on ne peut pas défier comme le fait le président Erdogan tous les jours les dirigeants européens de traiter par exemple madame Merkel de nazi sans savoir ce que ça veut dire au juste cette appellation dans la mémoire collective des allemands ou dire n'importe quoi et puis continuer à prétendre que la Turquie reste candidate et que c'est disons une décision stratégique etc. donc ce sont des mots qui ne correspondent plus à la réalité politique d'aujourd'hui et je finirai par dire qu'on n'élève pas suffisamment la voix en France sur ce qui se passe en Turquie actuellement j'ai accompagné le président Hollande lors de sa visite d'état en Turquie en janvier 2014 c'est pour cela que je me suis permis de lui adresser une lettre ouverte quand les purges car il faut appeler un chat un chat ont commencé en Turquie après le 15 juillet 2016 madame Merkel est allée plus loin pour dénoncer que ce qui se passait en Turquie n'était plus compatible avec les valeurs européennes bien monsieur Hollande s'est un peu turd et il a eu tort à mon sens de le faire donc aujourd'hui nous ne sommes pas à l'octobre 2005 les négociations d'adhésion sont suspendues et la Turquie est à la recherche d'autres alliés il y a l'Iran bien sûr comme puissance régionale et puis la Russie de monsieur Poutine et bien ces deux états ne sont pas des démocraties idéales et je le déplore car si on perd complètement cette perspective européenne on va perdre pour de bon la démocratie en Turquie alors Nedim je voulais vous poser cette question est-ce qu'à votre avis c'est la personnalité même du président Erdogan on le comprend bien c'est un frein évident actuellement ou est-ce que c'est la turcicité disons de cette candidature qui au fond ne pose peut-être pas un problème aussi c'est-à-dire est-ce que le fait que la Turquie demande elle-même cette intégration à l'Union européenne ou peut-être même à une autre forme d'association est-ce qu'on n'est pas ravi finalement qu'est Erdogan actuellement au pouvoir pour se défausser d'avoir à décider ou pas oui je crois j'ai oublié de le dire d'ailleurs le désir européen de la Turquie n'est plus il faut peut-être l'expliquer aussi c'est-à-dire il y a eu quand donc en octobre 2005 les négociations d'adhésion ont commencé il y avait un fort désir notamment de la part de la jeunesse pour l'adhésion de la Turquie et il faut aussi reconnaître que ce désir existe depuis très très longtemps l'occidentalisation de la société turque même si elle était superficielle à commencer dans la seconde moitié du 19ème siècle avec les réformes dites plus transimates et les réformes kémalistes ont encore accentué ont précipité cette occidentalisation donc la Turquie après évidemment cette candidature qui remonte à 50 ans donc c'est très long et ça n'aboutit pas donc maintenant les Turcs aussi en tout cas la majorité des Turcs aujourd'hui pensent qu'on ne va pas éternellement demander l'adhésion de la Turquie à certains disent à ce club de chrétiens par exemple alors avant de vous laisser répondre Jean-François Bayard je voudrais rappeler quelques dates l'accord d'association date de 1963 l'union douanière date de 1996 96 enfin 95 96 mises en oeuvre mises en oeuvre en 96 l'ouverture des négociations donc avec les critères de Copenhague c'est 2005 et la fermeture de fait des négociations c'est 2007 avec l'opposition conjointe de Sarkozy de Nicolas Sarkozy et d'Angela Angela Merkel voilà donc nous en sommes un petit peu sur un statico qu'en pensez-vous maintenant comment on peut se sortir de cette situation comme disait la grand-mère je crois ou la mère d'Abraham je suis très optimiste parce qu'aujourd'hui c'est bien mieux que demain et je pense que face à la Turquie les pays occidentaux enfin les pays de l'Union Européenne a certainement commis sa plus grave erreur de politique étrangère dont nous n'avons pas fini et peut-être pas commencé de payer le coup je m'explique l'Europe n'a jamais joué franc jeu dans cette histoire et dans les deux sens c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Europe accorde à Erdogan en pleine crispation autoritaire ce qu'elle lui a refusé au début de son mandat lorsqu'il a engagé un vrai processus de démocratisation et d'ouverture il faut expliquer cette crispation la crispation autoritaire de Erdogan non 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 en quoi l'Europe est responsable en ce qu'elle accorde maintenant ce qu'elle a refusé avant par exemple on a vu madame Merkel qui certes à un certain moment quand elle s'est fait traiter de nazie n'a pas aimé mais enfin on a quand même vu aller ramper devant monsieur Erdogan pour négocier l'accord de rapatriement des migrants et comme l'a rappelé à juste titre Nedim on ne peut pas dire que les capitales occidentales soient particulièrement comme disent nos amis anglais vocaux éloquentes pour dénoncer les droits de l'homme en Turquie il faut reconnaître d'ailleurs qu'elles ne le sont pas non plus forcément à l'égard du gouvernement de monsieur Orban à Budapest et plus fondamentalement moi je suis arrivé à la conclusion assez désagréable qu'au fond les Européens les Occidentaux aiment bien les Turcs quand ils sont méchants par exemple pendant la guerre froide ce sont quand même très largement les Européens les Occidentaux l'OTAN qui ont appuyé politiquement les régimes autoritaires y compris les coups d'état militaires à commencer par celui de 1980 le général Evren qui prend le pouvoir en 1980 était le responsable en Turquie de ce que l'on appelait en Italie les réseaux Gladio enfin le dispositif Gladio donc en charge de toutes ces covert actions de tout cet état profond qui était destiné à lutter contre le communisme y compris en cas d'occupation de l'Europe ou de pays de l'OTAN par l'Union soviétique et je crois qu'aujourd'hui et bien on est prêt à tout passer à monsieur Erdogan pourvu qu'il retienne les migrants et Erdogan a parfaitement compris qu'il avait là une capacité de chantage une possibilité de chantage extrêmement confortable pour la stratégie qu'il a décidé de mettre en oeuvre cela étant nous avons enfin les Européens ont suivi une politique à très courte vue et une politique de mauvaise foi qui que l'on peut qualifier de réelle politique mais à mon avis c'est vraiment une politique de très très courte vue les Européens ont passé leur temps dans des querelles byzantines bon peut-être parce qu'Istanbul est l'héritière de Byzance pour savoir si la Turquie appartenait ou non à l'Europe la question n'est pas l'islam mais tout le monde savait que évidemment c'était le vrai problème etc. on a passé notre temps à mentir à la Turquie à lui opposer des conditionnalités à géométrie variable il y avait une petite blague qui faisait beaucoup rire à Istanbul je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas donc c'est Bruxelles lassée par la longueur des conversations des négociations demande aux pays partenaires engagés dans les négociations de répondre à une seule question pour aller vite parce qu'on ne va pas quand même s'éterniser donc à la Bulgarie on demande quelle est la date de la première bombe atomique à la Roumanie on demande où la première bombe atomique a-t-elle été larguée très bien à la Turquie on demande la liste alphabétique des victimes de la première bombe atomique et ça résumait très bien l'esprit des victimes de la bombe atomique ça résumait très bien l'esprit des négociations j'ai quand même entendu monsieur Lelouch ministre délégué aux affaires européennes se prononcer en faveur de la poursuite des négociations d'adhésion en espérant qu'elles échoueraient ça je veux dire c'est quand même extraordinaire donc on a passé notre temps à nous interroger sur le prix le coût de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne sans jamais trop poser la question de l'avantage que cela représenterait y compris en termes d'avantages de rayonnement de capacité justement à s'affirmer dans la globalisation on s'est réfugié derrière de faux arguments en disant que quand même partagé les frontières de l'Union Européenne avec celles de l'Irak de la Syrie etc argument insensé puisque de toute façon les terroristes ils arrivent en train de banlieue à Madrid et les migrants arrivent en wagon frigorifique à Budapest donc ce sont des arguments évidemment ridicules et surtout on ne s'est pas posé la question du coût de la non-adhésion alors je ne dis pas la non-adhésion à la Suisse parce qu'après tout si on avait véritablement négocié avec la Turquie il est tout à fait possible que l'opinion turque elle-même sans être anti-européenne serait arrivée à la même conclusion que par exemple l'opinion suisse en disant ben non finalement on ne veut pas pour des raisons de particularisme ou de conception de la souveraineté etc et on va trouver un moyen terme bon ça c'était un autre cas de figure mais non on ne s'est pas du tout engagé dans cette histoire et on s'est privé donc de s'interroger sur le coût d'une non-adhésion sous la forme d'une rebuffade et effectivement à partir de 2007 à partir de l'élection de Nicolas Sarkozy Erdogan savait que l'affaire était pliée et qu'il n'y aurait pas de négociation donc il a déployé une autre stratégie cette stratégie elle est très claire était parfaitement prévisible je vous renvoie un papier que j'avais fait je crois en octobre 2004 dans le monde le populiste et sa tête de turc le populiste c'était évidemment Sarkozy 2004-2005 je ne sais pas 2004 et la stratégie et le risque pour l'Europe il est très clair c'est la stratégie du freerider du cavalier seul et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui c'est à dire une Turquie qui développe une relation avec la Russie et qui grosso modo s'insère dans un axe stratégique Moscou Téhéran Téhéran éventuellement Tel Aviv parce que les choses sont beaucoup plus compatibles qu'on ne peut penser on a un peu évoqué la question hier et un axe qui évidemment n'a strictement rien à voir avec les intérêts et avec les valeurs de l'Union Européenne alors je sais bien qu'il y a beaucoup de contradictions d'intérêts entre la Turquie et la Russie et l'on a bien vu à propos de la crise syrienne comme à un moment donné il y a eu de très fortes tensions mais il y a aussi de très fortes convergences d'intérêts et de très fortes aussi convergences de valeurs si on peut dire ou de sensibilité aux politiques donc aujourd'hui nous sommes dans un cas de figure extraordinairement grave dans lequel la Turquie poursuit une stratégie d'affirmation nationaliste en remettant de plus en plus en cause son alliance avec non seulement l'Union Européenne mais également avec l'OTAN les relations entre la Turquie et les Etats-Unis qui n'ont jamais été un fleuve tranquille contrairement à ce que l'on peut dire ont quand même atteint aujourd'hui un point extrêmement critique nous avons quand même une Turquie qui il y a deux ou trois ans voulait acheter un dispositif antimissile à la Chine ce qui était complètement inacceptable du point de vue de l'OTAN parce que autant donner aux Chinois directement tous les codes de l'OTAN et aujourd'hui on voit monsieur Erdogan plutôt regarder du côté de la Russie pour l'achat de cette quincaillerie donc on a une Turquie aujourd'hui qui s'émancipe de plus en plus des alliances qu'elle a contractées depuis on va dire grosso modo dont les années 1950 dans le cadre de la guerre froide et j'attends que l'on m'explique en quoi cette configuration est plus favorable aux intérêts de l'Europe aux intérêts occidentaux qu'une Turquie que l'on aurait intégrée au processus de la construction européenne et je crois que là nous sommes devant un très 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 gros problème que nous résolvons au jour le jour à la petite semaine et d'une manière parfaitement crapuleuse à l'encontre des citoyens turcs qui sont partisans de cette définition universaliste de la citoyenneté et qu'effectivement nous livrons au bon vouloir et à la répression d'Erdogan comme nous l'avons fait dans les années 80 dans les années 70 dans les années 60 et 50 au fond l'Occident est toujours assez confortable lorsque la Turquie entre guillemets est méchante lorsqu'elle est autoritaire parce que d'une part cela nous permet de lui confier nos bases d'oeuvres et que d'autre part ça nous épargne l'inconfort d'avoir à traiter politiquement en profondeur avec elle et de reconnaître en elle notre propre visage et ça évidemment pour les tenants du culturalisme pour les tenants de l'orientalisme accepter cette identification accepter cette communauté d'appartenance c'est extrêmement gênant parce que ça froisse un certain nombre de préjugés européens ou occidentaux c'est très intéressant ce que vous dites donc la Turquie serait une forme de reflet de notre propre miroir bien entendu c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que la Turquie le Turc n'est pas l'autre le Turc dans ses dans ses contradictions et parfois dans ses dans ses dérapages ou dans ses c'est notre vous savez on a parfois mal posé le problème et cela a été parfois mal perçu parce que naturellement il y a une irréductibilité mais de l'horreur de la Shoah ce n'est absolument pas ce que je remets en cause mais il faut bien voir que le génocide des Arméniens et la Shoah participent de la même matrice historique parce que cette définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté son ingénierie de base c'est la purification ethnique et de ce point de vue nous sommes toujours dans la même matrice lorsque M. Milosevic fait de la purification ethnique en Bosnie lorsque Daesh aujourd'hui fait de la purification ethnique lorsque le pouvoir chiite à Bagdad fait de la purification ethnique lorsque les sionistes font de la purification ethnique en Palestine etc. c'est exactement la même logique que celle qui a été entreprise par le comité Union et Progrès au détriment bien entendu des Arméniens mais également des Grecs c'est la même logique que l'échange des populations entre qui a été négocié mais qui était d'une violence extraordinaire entre la Turquie et la Grèce en 1923 à la faveur du traité de Lausanne pas très loin d'ici et c'est la logique de la Shoah et là je voudrais souligner un point qui est assez mal connu historiquement c'est que lorsque Mustafa Kemal n'a pas participé au génocide des Arméniens parce qu'il était mal vu par ses auteurs notamment Enver Pacha dont il était le grand rival enfin il avait une mauvaise relation donc Mustafa Kemal n'a pas été compromis directement dans le génocide mais il a hérité de la situation et il s'en est fort bien accommodé et lorsqu'il a mené sa guerre de libération nationale il a fasciné l'opération l'opinion nationaliste allemande pourquoi ? parce que il était le premier à refuser le diktat de Versailles par les armes et vous aviez à l'époque dans la presse allemande donc nous sommes en 1920 1921 1923 vous avez des articles qui disent nous avons besoin d'un Mustafa Amhain nous avons besoin d'un Mustafa Soprin et la Turquie montrait aux nationalistes allemands et y compris aux nazis ce qu'il fallait faire c'était d'une part reprendre les armes pour remettre en cause le diktat de Versailles donc c'est ce qu'ont essayé de faire les corps francs etc. puisque finalement Hitler fera mais également de liquider une bonne fois pour toutes ce problème des gens qui poignardent dans le dos alors en Turquie c'était les Arabes et les Arméniens et bien entendu en Allemagne c'était les Juifs et jusqu'à la fin l'ambassadeur de Turquie à Berlin bien qu'il ne fût pas le plus ancien dans ce poste était le doyen du corps diplomatique ce qui était un signe de respect pour ce qu'avait représenté Mustapha Kemal et son combat contre le diktat lorsque cet ambassadeur est mort dans un accident de voiture tout le gotha nazi a accompagné sa dépouille dans le train qui devait la ramener à à Istanbul alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas c'est que Kemal Atatürk lui-même a été très distancié par rapport à ça bien entendu il l'a utilisé diplomatiquement mais il y a un journal de Hambourg en 1938 qui publie une lettre d'un certain monsieur Mustapha Kemal qui exprime tous les sentiments qu'il a pour l'Allemagne etc mais qui à mot à peine couvert manifeste sa désapprobation à l'encontre de l'antisémitisme et il y a une très grande différence entre Kemal Atatürk et Hitler c'est que Kemal Atatürk n'a jamais été expansionniste il a accepté les termes du traité alors il a il a remis en cause le démantèlement de l'Anatolie mais il n'a jamais voulu par exemple reconstituer l'Empire Ottoman et il a toujours donc d'où son son slogan paix à l'intérieur paix à l'extérieur en fait des formes un peu que reprendra Daoud Tolou en dévoyant quelque peu mais peu importe et Kemal Atatürk par ailleurs n'était pas antisémite et le paradoxe c'est qu'en même temps que les nazis célébraient ce que représentait le Kemalisme Kemal Atatürk accueillait en Turquie les universitaires juifs autrichiens et allemands pour leur demander de contribuer à la création d'université moderne en Turquie donc il ne s'agit pas de dire que Kemal Atatürk était une espèce de néo-nazi etc ou de nazi honteux mais il s'agit de rappeler que le Kemalisme était une puissante source d'aspiration pour le nationalisme revanchard en Allemagne merci pour cette présentation je voudrais donner le mot de la fin à Nedim Gursel est-ce qu'on peut être optimiste pour l'avenir de la Turquie ou pas dans l'Union Européenne autrement que comme la maman d'Abraham écoutez nous avons juste évoqué le référendum du 16 avril mais nous n'en avons pas parlé je vous en prie donc je voudrais revenir un peu sur ce référendum la campagne n'a pas été équitable et le oui n'a pu l'emporter qu'avec très très peu d'écart tu parles d'un référendum qui a eu lieu il y a deux mois sur la question constitutionnelle le changement des 18 articles de la constitution mais qui finalement prévoit un régime présidentiel très autoritaire et dans lequel le parlement n'aura qu'une façade ne sera qu'une façade finalement et je pense que c'est évidemment très très inquiétant pour l'évolution de la Turquie mais il y a eu 49% de non alors si à partir d'aujourd'hui l'opposition travaille sur cette partie sur ce camp du non car il faut rappeler que la campagne comme je le dis n'était pas équitable tous les moyens de l'état ont été mis à la disposition du président Erdogan quand il y a eu le premier tour des élections présidentielles en France et les primaires il y avait 11 candidats et chacun avait droit à un temps de parole eux-mêmes lors du référendum la campagne pour le référendum 80% du temps de la parole c'était sur les chaînes publiques pour le gouvernement et 20% pour l'opposition c'est tellement injuste et malgré ces circonstances donc le oui l'a emporté avec un très peu d'écart et même s'il n'y avait pas eu des fraudes peut-être que le non l'aurait emporté donc à partir de ce camp du non on peut essayer de démocratiser la Turquie je crois que disons le but essentiel dans ces circonstances c'est de faire en sorte que les valeurs démocratiques soient respectées ce qui n'est pas le cas il faut essayer de démocratiser l'état de droit n'existe plus il faut le rappeler c'est vraiment le règne absolu de l'arbitraire aujourd'hui les dirigeants turcs feraient mieux de rétablir l'état de droit au lieu de rétablir la peine de mort par exemple voilà où nous en sommes et le président Erdogan dit ah oui c'est bien on va rétablir la peine de mort mais si on rétablit la peine de mort il n'y a plus d'Europe après c'est à dire il faut quand même une certaine cohérence alors je ne suis pas optimiste mais la nouvelle constitution va entrer en vigueur dans deux ans en 2019 et il y aura une élection présidentielle et après les élections législatives donc malgré ces conditions difficiles et le manque de liberté d'expression si on on a une stratégie si l'opposition a une stratégie à partir quand même de ce nom peut-être que la Turquie pourrait renouer avec la démocratie par contre j'ai une question très importante par rapport à la référendum justement puisque à Istanbul à Ankara et à Izmir le nom a empliqué notamment à Istanbul il y a presque 15 millions d'habitants comment expliquez-vous l'un et l'autre que en Europe les Turcs d'Europe ont voté entre 64 et 74% pour le oui oui les grandes villes ont voté non ce qui était imprévu pour Istanbul mais des villes comme Izmir par exemple de toute façon ce sont pour utiliser un terme un peu ancien les régions libérées de la Turquie mais alors oui les Turcs qui vivent en Europe ont voté en grande majorité oui une des explications possibles c'est que le discours nationaliste et anti-européen de monsieur Erdogan flatte l'orgueil de ces gens qui sont aussi ils ne sont pas ils ne sont pas ils sont avant tout ils se considèrent comme Turcs donc c'est le facteur identitaire qui entre en jeu et le discours d'Erdogan leur convient quand Erdogan défile l'Allemagne s'appeler aux Turcs qui vivent en Allemagne et qui sont qui se considèrent comme des citoyens de seconde zone on va prendre le temps de quelques questions ensuite Jean-François Bayard je vous en prie juste une intervention pardon je suis là oui à l'appui de ce que la question vient de poser Chador Djavan sur le vote des Turcs européens il est important de signaler qu'il y a des branches de l'AKP qui sont établies en France en Suisse en Hollande qui est le parti égalité justice qui mène des campagnes militantes très agressives très nationalistes très turcophiles très turcs justement pour capter les voix de ces communautés turques émigrées sur cette question Jean-François oui non mais du point de vue de la sociologie politique ça s'explique assez commodément parce que ces Turcs vivant en Europe occidentale sont d'origine anatolienne et rurale non mais très largement si très largement et et ce sont des en tant que en tant que on va dire diaspora pour aller vite ils ont souvent elles ont souvent entretenu une une représentation et des pratiques sociales de la Turquie des années 60 70 etc ce sont des milieux qui sont souvent beaucoup plus conservateurs socialement que par exemple laissez-moi finir que par exemple les Turcs de ces grandes villes comme Istanbul etc et par ailleurs ceci expliquant en partie cela les Turcs d'Europe occidentale et notamment les Turcs d'Allemagne qui sont très nombreux ont été un des grands foyers de recrutement et même de conception de cet islam parlementaire dont Erdogan mais auparavant son maître Erbakan étaient les vecteurs donc d'une certaine manière l'AKP et plus encore les partis d'Erbakan dans les années 70 80 90 étaient des partis élaborés soutenus notamment financièrement par ces communautés turques d'Allemagne donc c'est pas du point de vue de la sociologie politique ça s'explique assez bien Madame vous voulez dire une chose je suis d'accord avec vous mais sauf que la deuxième génération des Turcs qui sont nés en Allemagne ils se disent allemands mais moi je pense que aussi comme vous avez dit la politique des Européens notamment de beaucoup beaucoup de journalistes qui ont pendant des années présenté la Turquie d'Erdogan ou avant d'Erdogan comme la compatibilité de l'islam politique et la démocratie a beaucoup joué sur cette espèce de voilà enclin pour un régime autoritaire islamique et turc et comme l'a dit Nédim la crispation aussi nationaliste c'est à dire qu'à force de se faire snobber par l'Union Européenne évidemment les Turcs d'Europe ne l'apprécient pas bon il y a une sensibilité nationaliste qui est extrêmement forte nous pouvons prendre une autre question oui revenons à la langue c'est pas ceux qui ont la voix la plus forte si vous voulez monsieur vous avez posé la question la première j'essaie d'être à vous m'a été votre pratique j'aimerais revenir à la langue turque vous dites qu'elle est à l'origine un peu de toutes les langues c'est ironique mais comment serait-il que le turc alors ne fasse pas partie des langues indo-européennes à ce que je sache très rapidement sur cette question Nédim le turc on entre dans le domaine linguistique qui a d'ailleurs son intérêt le turc n'appartient pas à la famille des langues indo-européennes le turc appartient à la langue à la famille des langues dites ouralo-altaïques et c'est plutôt la branche altaï c'est-à-dire le turc serait apparenté aux mongols aux coréens pas aux chinois mais aux coréens finnois ah finnois oui et de l'autre côté finnois et le hongrois oui et c'est pour cela que j'ai utilisé le terme agglutinant c'est-à-dire à partir d'un radical en ajoutant des suffixes vous construisez la langue c'est ça il n'y a pas de préfixe dans la langue turque et curieusement quand vous êtes en Allemagne et que vous voyez tous ces mots quand même que l'allemand aussi agglutinant ça m'amuse beaucoup mais évidemment l'allemand n'est qu'une dérivée de la langue turque absolument mais le turc est d'abord le vrai turc est l'azérien si on parle l'azérien est presque la même langue le turc de turquie à propos puis-je vous raconter une petite anecdote qui n'est pas très convenable qui n'est pas très convenable mais ça ne fait rien alors on dit que l'azérien et le turc sont les mêmes langues et les turcs et les azériens se comprennent parfaitement moi je suis d'accord et j'imagine qu'un journal turc parce que je collabore au grand quotidien donc m'envoie pour couvrir un événement important à Bakou à l'époque disons communiste le secrétaire général du parti communiste donc d'Azerbaïdjan monsieur Zenzévali le camarade Zenzévali vient mourir évidemment on organise des funérailles d'état pour enterrer le camarade Zenzévali et son successeur fait un discours en azérien il dit Zenzévali yordaj el me mistej vuhu karan el ardeyashior alors comme turc de turquie moi j'entends traduction le camarade Zenzévali n'est pas mort son âme vit dans les bordels alors parce que le mot karane qui est d'ailleurs d'origine persane a donné en turc de turquie bordel mais en azéri usine ce qui n'est pas vraiment la même chose une autre question s'il vous plaît oui pour vous de la de la question de l'adhésion je crois que là c'est tout à fait juste ce qui a été dit sur l'hypocrisie la mauvaise foi européenne à cet égard mais il y avait quand même une autre il y avait une alternative qui était de renforcer le partenariat c'est de considérer la turquie comme un partenaire de l'union européenne alors où on est cette question normalement est-ce qu'elle avait encore une chance de se maintenir oui vous avez raison d'évoquer cette question le partenariat privilégié on a dit mais la turquie n'en a jamais voulu la turquie a toujours dit soit plein et entière on est membre entier de l'union soit on ne l'est pas donc il y a eu de la part de la turquie mais néanmoins est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'association essentiellement parce que le partenariat méditerranéen a été une idée de Sarkozy qui était dont la seule utilité était de tenir à distance la turquie les dirigeants turcs ne sont pas stupides ils ont très bien compris qu'il s'agissait de les maintenir à distance et par ailleurs quoi de plus que pourrait-on mettre de plus dans ce partenariat dit privilégié que ce qu'il y a ou ce qu'il y avait déjà l'union douanière l'OTAN la participation au conseil de l'Europe etc la turquie qu'on le veuille ou le non est déjà dans l'Europe donc on a jamais compris ce que pouvait représenter le partenariat un tel partenariat par rapport à l'existant il faut peut-être préciser quelque chose pour compléter votre question c'est qu'on est véritablement au milieu du guet la question qui se pose pour les semaines sinon les mois à venir c'est qui va rompre le premier les négociations est-ce que la Turquie va le faire avec la question d'à peine de mort ou est-ce que l'Europe va le faire qu'est-ce que vous en pensez de cette possibilité honnêtement je n'ai pas de réponse on voit bien que Erdogan est dans une espèce de stratégie de bord du gouffre mais qu'il n'a pas forcément envie de tomber dans le gouffre parce qu'on l'a bien vu par exemple avec la crise avec les Pays-Bas crise diplomatique à la suite d'un brevillot les Pays-Bas sauf erreur de ma part sont principal les premiers partenaires européens économiquement de la Turquie donc là après retenez-moi où je fais un malheur etc tout est à peu près rentré donc je ne crois pas que l'intérêt que le but de Erdogan soit de casser les négociations je pense que les Européens sont tétanisés à cette idée mais nous sommes maintenant dans une configuration qui est devenue tellement irratique tellement irrationnelle qu'il est impossible de répondre à votre question là c'est le syndrome de la Dépêche-Demps n'importe quoi peut t'arriver peut t'arriver c'est quelqu'un a une question pardon madame j'avais comme question vous avez parlé on vous entend vous avez parlé des minorités et je n'ai rien entendu sur les Kurdes qui représentent quand même une proportion immense avec des combats sanglants depuis des décennies et qui on était arrivés à espérer qu'ils pouvaient faire plus ils pouvaient parler leur langue alors qu'avant ça n'était pas possible et où maintenant il y a une repression absolument extraordinaire contre eux il est vrai à cause de la position aussi en Irak c'est compliqué mais je suis quand même étonnée que vous n'en ayez pas parlé Edim Dursal vous avez tout à fait raison madame je crois que la question kurde est fondamentale il faut la résoudre c'est le problème le plus important de la Turquie malheureusement il y a actuellement un conflit armé alors qu'il y a deux ans il y a eu de la part du gouvernement une ouverture pour négocier qui n'a pas abouti la présence du HDP au parlement qui le parti le parti disons procure peut jouer ce parti peut jouer un rôle important pour résoudre de manière pacifique la question kurde le problème c'est que ces dirigeants se trouvent en ce moment en prison comme monsieur Demirtage alors comment faire oui on n'a pas parlé curieusement des kurdes mais ça demande une autre un autre rendez-vous un autre rendez-vous une heure et demie de conversation une question compliquée pardon et importante oui mais je vous en prie peut-être un mot sur ce point on retrouve le côté de docteur Jekyll et Mr Hyde d'Erdogan jamais un dirigeant politique turc n'est allé aussi loin non seulement dans la reconnaissance des droits culturels mais dans la reconnaissance politique de la question kurde qu'Erdogan et jamais un dirigeant je crois n'est allé aussi loin dans la répression tout à fait oui au début il est allé parce que ça l'arrangeait pour l'avoir peu importe monsieur s'il vous plaît je voudrais juste apporter un complément au sujet des accords privilégiés conclus par l'Union Européenne avec la Turquie mais l'Union Européenne a également proposé ces accords notamment à la Tunisie alors ils apportent un complément c'est à dire que les accords de 63 concluent avec la CE la communauté économique une variante supplémentaire non plus axée sur les matières premières le pétrole notamment avec l'Algérie sur les produits agricoles avec la Tunisie mais l'aspect social c'est à dire réglementer l'immigration et cela n'a jamais été appliqué par la suite nous avons vu une non-application des accords privilégiés avec beaucoup de pays qui ont été comptés également avec l'Algérie avec le Maroc comme avec la Turquie et on est passé donc à la proposition du président Sarkozy voilà donc je vous rejoins merci pour cette précision vous voulez rebondir Jean-François peut-être ? non non je crois que est-ce que nous avons encore une question dans la salle ? encore trois questions très bien oui par rapport à ce qui se passe en Turquie depuis l'été dernier les purges voilà la violence qu'est devenu le mouvement turc de 2013 à partir du de Gezi oui voilà j'ai l'impression je suis beaucoup ce qui se passe sur les sur Facebook etc où on peut avoir des informations relativement rapides j'ai l'impression que la société civile ou elle est empêchée ou ne réagit pas à ce qui se passe en Turquie alors la question est très bonne parce qu'il s'agit d'un tournant je pense très précisément mais je vous en prie Nidim le 31 mai voilà 2013 il y a eu ce mouvement de révolte sur le parc de Gezi nous avons célébré les trois ans d'anniversaire avant-hier et il est certain à peu près que c'était un tournant en politique en termes de politique intérieure en tout cas pour la politique turque qui n'est pas forcément un bon signe pour le président Erdogan il aurait pu avoir une attitude complètement différente voir une attitude conciliante et dire à toute cette jeunesse à confessionnelle à religieuse à ethniciste et se rassemblant sur des valeurs politiques communes il y aurait pu avoir un grand mouvement d'enthousiasme mais ça a été le contraire et la répression si vous voulez que nous subissons aujourd'hui a commencé très clairement dans les lendemains du parc de Gezi voilà une autre question monsieur Baer a mentionné le glissement progressif d'Ankara vers l'axe de Moscou Téhéran un glissement qui est forcément regrettable si on se place dans une perspective de rencontre orient-occident de rapprochement est-ce que si on met le point de vue directement depuis l'intérieur de la Turquie est-ce que c'est peut-être une voie qui est plus favorable aux intérêts propres de la Turquie de prendre cette route de l'indépendance plutôt que de l'intégration progressive du point de vue constitutionnel avec l'Europe ou militaire avec l'OTAN je ne suis pas citoyen turc donc il m'est assez difficile de me prononcer sur ce qui est bon ou pas bon pour la Turquie concrètement cela condamne ou cela cristalliserait la reproduction d'une situation autoritaire parce que je ne pense pas que ce soit le dialogue avec monsieur Poutine qui soit partiellement porteur du point de vue des valeurs démocratiques et il y a quand même comme le rappelait Nedim une très large partie de l'opinion turque qui est favorable à un régime démocratique ce que disait Nedim est extrêmement préoccupant parce que même au sortir de régime militaire les élections étaient propres on va dire et d'ailleurs les électeurs turcs ont régulièrement renvoyé les militaires dans leur caserne y compris en 1983 quand ils ont voté Turgut Zal qui n'était pas le candidat du régime militaire donc là c'est la première fois je pense dans l'histoire de la Turquie depuis le régime de parti unique que nous avons des élections qui ne sont pas démocratiques donc je ne vois pas du point de vue démocratique ce que les Turcs gagneraient à cette stratégie du cavalier seul sur le plan économique la Turquie naturellement est complémentaire étant enfin des partenaires de l'Union Européenne et ça n'est pas quel que soit ses avantages en termes de marché etc. ça n'est pas la Russie ni les économies du Moyen-Orient qui lui permettront de grimper dans l'échelle de la division internationale du travail et de conforter ses progrès en termes d'industrialisation et surtout d'amélioration qualitative de son industrie donc je ne crois pas que la Russie soit le bon partenaire pour l'avenir industriel de la Turquie qui mérite mieux que ça sur le plan stratégique comme l'on dit pour manger avec le diable il faut quand même une très longue cuillère avoir Poutine comme allié particulier enfin privilégié bonne chance et on ne voit pas les solutions que pourrait apporter cette alliance avec Moscou dans l'environnement extrêmement préoccupant auquel est confronté à son corps défendant la Turquie mais je ne suis pas citoyen turc ce n'est pas à moi de le dire mais rationnellement je ne pense pas que ça soit une bonne option j'ajoute que dans cette évolution d'une stratégie de freerider rien n'interdirait à la Turquie de caresser le projet de se doter de l'arme nucléaire elle en a plus ou moins les moyens financiers s'il y rend la Turquie là elle en a naturellement les capacités technologiques scientifiques etc et au fond si la Turquie n'est plus amarrée à l'ensemble occidental notamment à l'OTAN elle peut très bien décider de se doter de l'arme nucléaire dans une région où Israël l'Iran la Russie bien entendu ont soit l'arme soit le projet de l'avoir et là non plus je ne vois pas quel est l'avantage comparatif que représente ce scénario du point de vue des intérêts de la sécurité européenne merci encore une question si possible de quelqu'un qui ne l'a pas posé encore je veux bien être le dernier on n'a pas parlé me semble-t-il suffisamment de l'influence qu'ont eu les régimes militaires par rapport à la laïcité et quelles seraient les options aujourd'hui d'Ergohan par rapport aussi à cette laïcité est-ce qu'on peut arriver à un régime je dirais religieux à l'extrême Edim Bursell oui moi je pense que la laïcité est un acquis très important de la période qui est maliste bien sûr aujourd'hui on a tendance à critiquer à qualifier cette période à juste titre d'ailleurs d'autoritaire mais la laïcité à mon sens est une valeur très importante notamment pour la démocratie alors avec l'arrivée au pouvoir de monsieur Erdogan les libéraux turcs dont certains de mes amis ont cru que l'islam était compatible avec la démocratie l'islam dit modéré mais aujourd'hui je constate que ça n'a pas été le cas et que monsieur Erdogan n'avait rien d'un dirigeant démocratique et il le montre tous les jours on n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails mais je dois vous rappeler qu'il y a plus de 160 journalistes qui sont en prison dont les journalistes du quotidien Jumouriet des écrivains des universitaires des hommes d'affaires qui attendent leur procès depuis pratiquement un an et c'est inadmissible alors donc pour la laïcité je constate que la Turquie c'est loin de jour en jour aussi de la laïcité dans le discours des dirigeants politiques les références au Coran et à l'islam sont de plus en plus nombreuses dans le système éducatif c'est catastrophique quand vous voyez les programmes imposés par l'état mais la société turque en sa majorité reste aussi conservatrice donc ça passe il faut admettre que que l'islam est de plus en plus présent dans la pratique quotidienne des gens et ça devient même une sorte d'exhibition moi je me souviens de mon enfance musulmane dont j'ai parlé dans un roman qui s'appelle les filles d'Allah et qui a été d'ailleurs accusé de dénigrement des valeurs religieuses de la population mais j'ai eu j'ai eu un procès pour ça j'ai eu un procès pour ça et pourtant je voulais tout simplement rendre hommage à mon grand-père maternel qui était un autre épieux un juriste mais bon c'est une autre affaire alors donc dans mon enfance les gens n'exhibaient pas leur croyance mon grand-père et ma grand-mère faisaient les saintes prières quotidiennes et dans leur coin mais mon grand-père qui avait trois filles ces filles dont ma mère ne priait jamais et c'était très bien comme ça aujourd'hui encore hier j'ai vu sur une chaîne de télévision turque des foules ramassées à la place de Sultan Ahmed pour le iftar pour la rupture la rupture du jeûne le biais du soir des gens exhibent leur croyance il se trouve que notre maison de famille est sur la rive asiatique du Bosphore et ça touche un minaret un minaret presque dans ma chambre à coucher quand je vais à Istanbul j'entends forcément le muezzin mais il crie mais il crie en disant voilà ça c'est un pays musulman il faut que qu'on vous mette ça dans la tête c'est ça et c'est très dérangeant pour des gens qui comme vous l'avez dit ne sont pas pratiquants donc la Turquie évolue vers oui un système présidentiel conservateur et je dirais même islamique merci Nédime alors sans repartir pour deux heures de débat je donne le mot de la fin à Jean-François non juste trois points factuels par rapport à votre question la première c'est qu'il ne faut pas faire de contresens la laïcité en Turquie y compris la laïcité kémaliste est le contraire de la laïcité en France ou à Genève la laïcité à Genève ou en France c'est une laïcité de séparation la laïcité en Turquie a été une laïcité de subordination de l'islam ou de la religion à l'état selon le modèle césaro-byzantin comme on l'appelle dans le jargon de la corporation qui était celui de Byzance mais qui était également celui de l'empire ottoman ça c'est un point fondamental parce qu'il y a beaucoup de contresens deuxièmement il faut rappeler que c'est l'armée dans les années 1980 à la suite du coup d'état militaire de 1980 qui a réintroduit qui a introduit dans le lycée public l'enseignement religieux pour une raison évidente c'est qu'il fallait réarmer la nation contre les miasmes idéologiques de la gauche et là on retrouve en Turquie ce que l'on a vu en Algérie en Egypte etc. donc il n'y a pas d'un côté une armée blanche comme la colombe de la laïcité et d'un autre côté les horribles islamistes je crois que c'est plus compliqué que ça et que l'armée a bien des égards à jouer la carte de l'islam quand ça l'arrangeait idéologiquement et y compris d'ailleurs en propulsant dans un premier temps et pour une fraction de l'armée la carrière de M. Erbacan à la fin des années 60 pour diviser la droite et puis troisièmement il ne faut pas dissocier le réveil religieux en Turquie qui est indéniable et qui prend cette connotation politique d'un réveil religieux beaucoup plus général et beaucoup plus global parce que vous avez aussi dans les pays occidentaux un tel réveil religieux on sait à quel point par exemple aux Etats-Unis les lobbies chrétiens sont extrêmement actifs ils ne jouent pas franchement à gauche et l'on a vu par exemple en Espagne la droite catholique essayer de remettre en cause le droit de l'avortement on a vu la manif pour tous en France etc. donc dans l'ensemble du monde et sans parler de l'Afrique subsaharienne dans l'ensemble du monde il y a une mobilisation religieuse dont l'islam n'a pas le monopole il suffit de voir par exemple le dynamisme du pentecôtisme sur la planète donc je crois que la Turquie de ce point de vue participe à sa manière avec son historicité propre à un mouvement plus général qui certes peut affliger des mécréants comme Nédime et comme moi mais avec lequel il faut sociologiquement composer chers invités merci beaucoup chers publics merci de votre attention nous avons deux heures applaudissements 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 Merci.